Allez Alexine, tu viens ? Bah écoute, en pleine forme. Bah si t'es un pont de temps, c'est pas fait. Tu casses ça avec moi ? Ouais, 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 je pense qu'on va faire ça. Alors, c'est un match plutôt chaud, qui s'annonce long de rien. On a des belles équipes, et puis en plus, ASM95 sont sur une défaite face à l'Ader, il me semble, donc ils doivent remontrer qu'ils font partie des défavoris, et ils doivent concrétiser du coup sur un victoire face à cette équipe d'Amane Mix qui est, on sait, redoutable avec, moi je trouve, Sashib et le Sashatut qui montrent quand même un très beau visage jusqu'à aujourd'hui. Ils font très très peur, ces deux joueurs quand même. Et après... Oui, oui, on est on est en stream, là. On n'attend plus que la partie se lance. Ouais, bah j'espère qu'ils ne vont pas te retarder. Vas-y, je vais leur demander. Crazy, comme ça, vu qu'il y a pas mal de maps ce soir... Ouais, on enchaîne. Toi-même, tu joues ce soir ? Deux parties d'affilée ? Je vais vous partager dans ces fameux SM95 que je vais pouvoir analyser en première loge. Donc on rappelle, on rappelle, cette équipe de SM95 avec un BB-R qui joue Ivern. Alors je ne sais pas si vous l'avez joué récemment, mais le perso Ivern est actuellement broken en ce moment. Il est joué en top et en jungle. On a un marteau qui a un chêne redoutable et qui peut servir, et même à Kenen qui peut servir de seconde technique. Tooski qui joue un peu de tour, il y a jeu Twitch à la dernière fois, il me semble. Oui. Dibu qui est polyvalent en tant que support, enfin, qui joue le crèche, le barne, un peu comme le Sers-Cretu, d'ailleurs. Comme Slashin, pardon. Et on dit, lui, sur des matchs de type de contrôle, des matchs de contrôle, non ? Exactement, des matchs de contrôle, de Oriana, du Veigar. Pas de Valcoz, il déteste Valcoz. Un pic très, très populaire en ce moment, notamment au niveau professionnel, tout StateFight. Est-ce qu'il le joue ? Oui, en effet, TF est, comme tu dis, très, très populaire et surtout très fort. Je crois que c'est 100% de rate sur les trois premières journées de la LEC. D'ailleurs, je pense que Fiantic Jansson et qu'il doit être en train de gagner, face à chaque. Je ne pense pas qu'il le joue. Je ne pense pas qu'il le joue. Je ne sais pas si tu vas faire un match de contrôle, c'est plutôt un match de speedpush, très squishy. Et puis en face, on a cette équipe de MLMX avec Slashin, qui est un très, très, très bon bar, et Thresh. Je pense que le Thresh va dégager direct. Azdix qui a montré son fils qui n'est plus à faire des loges. Et Azdix, ça tue, voilà, c'est le Karim, qui est très souhaité sur Shantam, qui joue même qu'Azix, soit je crois, à l'Azhtah Sud. On parait du Shain, ça dégage. Qu'est-ce que tu veux enlever maintenant ? J'enlèverais le fils, personnellement, pour Batenby, qui joue des matchs. Avec sa match de contrôle, il est un peu fragile. Tu vois, tu enlèves le fils Thresh, et là, tu es tranquille, le Thresh. En face, en face, Shain, Shain, qu'est-ce qu'il peut faire peur aussi ? L'Oriana, qui est quand même très polyvalent. L'Oriana... Le fidèle de Béberk, c'est vrai. Béberk a pas mal de fidèles. Mais le Hiverne, ils ne l'ont pas encore sorti. Ils ne l'ont pas encore dégagé. Ça serait... Même gros. Je ne sais pas s'il joue Béberk en ce moment, mais je sais qu'il le joue à une époque. Et voilà, le Thresh et Karim Fizz, je pense que c'est ces trois persos qui vont être perma-ban contre MNX. Et le Banhiverne, oh là là, j'ai quasiment tout prédit. Là, c'était magnifique. C'était magnifique. Alors, priorité, qu'est-ce que tu veux prendre en priorité ? En ce moment, tu as des AC qui sont quand même très forts. Kaisa, Jim et Aphelios. Après, tu n'as plus de Thresh pour protéger Aphelios. Je ne montrerai pas trop mes cartes à ce niveau-là. Je prendrai plutôt un support. Ouais, exactement. Le Rakan, bien vu. Rakan, donc, il y a un langage. Mais est-ce que c'est... Comment ça synergise avec les items de cette saison ? Aucune idée. Je te vois que mon système support, c'est une autre planète pour moi. Et d'ailleurs, Rakan, est-ce qu'ils ne veulent pas forcer un pic Zaya en face ? Ah. Non. Non, je ne pense pas que Zaya c'est vraiment une menace. Surtout quand on a... j'avais le grand Thresh. C'est cool. Ouais, tu n'as pas trop peur du Rakan avec Zaya ? On a eu la blaffe qui avait joué sur la Rakan avec Zaya. C'était quand même pas dégueu. Ça a beaucoup de dalle. Après, quand on a des ADC quand on a Samira, Jin ou Kaisa justement qui sont open, je ne pense pas que ça soit la meilleure option de prendre un... C'est-à-dire... Oh, une Ezreal ! C'est dommage, sachant qu'il y a Jin d'open, un par Jin, c'est facile. Du CC sans problème. Dommage, dommage. Je pense qu'ils ont voulu jouer la sécurité avec un pic qui a de la range et qui est quand même plutôt safe avec de la mobilité. Avec un dash contre le Rakan, en effet. Et du coup, personne ne dévoile ses cartes, on en a parlé. On ne dévoile pas nos cartes en premier, on ne séquise pas des gros pics. Il y aura un petit jungle, un petit scanner qui vient passer du contrôle. Je pense qu'ils vont garder les solos pour la fin. Oui, voilà. Bon, bah, ok. La Xayah Rakan. On en a parlé. Toski, moi, je me rappelle une game avec sa Xayah qui avait duré 48 minutes. Je ne sais pas si t'es sonnier sans nom. Oh, je veux voir ça un Vigo. Je veux voir un Vigo. Le premier V... C'est quoi ? Comment ça se prononce Vigo ? Je n'en sais rien. Moi, je ne prononce pas le E. Vigo. Bon, bah, Vigo. Ça peut plutôt être I allongé, mais... Ah, non. Oh, dommage. Par contre, Asdix, ils se jouent que des assassins. Quand est-ce qu'il va nous sortir un match contre eux ? Bah, après... Deuxième phase de ban. Qu'est-ce qu'il y a pas des pick top et mid. Top et mid. Tu fais deux banes top ou deux banes mid. Moi, j'enlèverais personnellement le Kale-Kennen. Sinon, qu'est-ce qu'on peut... La Kale ? La Kale de marteau ? Ouais, c'est ça. Kale et Kennen. Comme ça, toi, tu as enlevé trois tops. Il est obligé de se démerder à autre chose. Sûrement Renekton, je pense, mais... Kled ? Alors, est-ce qu'on l'a déjà vu jouer Kled ? Je ne l'ai jamais vu jouer Kled, par contre. Peut-être qu'il l'a sorti en solo queue et ça a... Je ne sais pas, il faudrait des scouts. Pendant que Asdix nous dit que sa team voulait refuser qu'il pique Vigo, c'est dommage, c'est dommage, on aurait bien aimé. En plus, je pense que ça correspond pas mal à la consigne du jeu. Mais on voit qui porte la culotte dans l'équipe et c'est pas toi. Du coup, on est reparti, tu parlais de Atrox. Atrox, très très fort. Ah non, c'est pas toi qui me parlait de Atrox, c'est quelqu'un de mon type qui me disait qu'Atrox était complètement scandaleux en ce moment avec Viscérateur et Dravoras. C'est vrai que tout ce sustain, ça leur rend très chiant à gérer en fight. Après, il a subi un déjeuner sur son outil, sur la sustaination de son outil, même un bon nerf. Après, ça a été modifié, ça a été apporté sur son dash, je crois. Olaf aussi qui a été ajusté aussi, deux persos qui ont été un peu ajustés qui étaient vraiment très forts en ce moment. Deux bons ban, je trouve quand même. Olaf, à trois, ça t'apporte beaucoup pour cette équipe de MNX. Et en face, la Lysandra, on n'a pas parlé. C'est vrai que tu as Andy ou Lysandra. En tout cas, pour Andy, je verrais bien un pic Oriana. Ouais, ouais, l'accord. Oriana sur Skarner ou Rakan. On est complètement d'accord. Oh, j'aime voir chat statue sur Winnu. Je pense que c'est un perso sur lequel il est capable de faire beaucoup de choses quand même, de farmer. Winnu trop fort en ce moment. Si vous arrivez à bien jouer et à aimer le perso, c'est le perso qu'il faut piquer pour monter en jungle. Oh, le pain, ils nous font une compo adécentrique, là, avec la ronde là derrière, c'est impondable. Il va falloir faire des sacrées l'acalypse. Encore faut-il prendre Oriana. Ouais, même Veigar, les deux sont bien. Veigar, l'ennemi, ne peut plus avancer. Akali ne peut pas rentrer dans le tas. Oui, ok, c'est bon. Pardon, d'appel dit qu'il nous sort le gamillon. Ok, il va falloir se centrer sur ce Chertoski en fight. On va voir, il va falloir aller le chercher pour cette Akali. Akali qui va ça va être la clé. Ça va être la clé de... Elle aura tellement de boulot à faire, tu ne peux pas passer à travers un scanner, un cadre, un Galio qui va venir protéger. Surtout, Le match. J'aime bien. Ça veut farmer. Ça veut farmer. Ça joue très très leg game du côté de... Ah ouais, il y a les tata qui dit MDR à la comp. C'est exactement full Mercury pour... T'es obligé de prendre Mercury alors que tu sais que tu vas te prendre que des dégâts allés, déjà c'est un peu chéant. Quoi que on sait que c'est un mage contre le tank. C'est une compo de rêve quand même du côté de... de... C'est une compo de rêve pour gagner mais c'est pas une compo de rêve à caster. On va faire Ah ouais, bon bah Mélémix n'a rien pu faire. Génial. Non, en effet. Crowane, mon cher Hold. Regarde bien la game, ça va faire que tu lui prennes de la graine parce que c'est la team que tu vas compter tout à l'heure. Ouais, rune Mercury plus ténacité, t'es bien. D'ailleurs, la nouvelle capsule qui a changé son passif, ça donne plus 5% d'accélération de compétences mais 5% de ténacité par objet de genre d'installer quand vous êtes fou de guides, vous avez 20% supplémentaire ce qui est pas mal avec les runes ou avec les mercuries. Et c'est une fille. C'est énorme. Autant de ténacité. Alors, est-ce que le titre du stream est le bon ? Bon, bonne remarque de Castor qui nous dit mais comment est-ce que la Xalia va déplace avec le slow de 99% de Nasus ? Ouais, mais Nasus, est-ce qu'il va arriver au cœur à corps de la Xalia pour pouvoir mettre le slow ou à portée du slow ? Il y a quand même un Rakan, un Galio, un Orne et un Scarner à passer. Le Nasus, il peut se faire détruire sans pouvoir proposer son slow et même elle-même peut le kite avec son avec le bonus de movement speed sur son Z. Je ne sais pas c'est quoi le plus grand entre la range d'auto-attaque de Xalia ou le E de Nasus seulement parce que c'est l'équivalent. Ah, peut-être. Non, mais il va certainement stun. Tu te prends un stun de Galio, tu te prends un stun de Scarner, le Heard de Scarner, le Bum de Orne, le Bum de Rakan, un autre Bum de Galio plus le Root de Xalia. Je pense que Nasus il n'y a pas que Nasus mais c'est quand même le Nasus qui a l'élément clé qui est l'anti-auto-attaque. Le slow est top, si Nasus est bien early, il peut facilement un B3 s'il n'y a pas Xalia. ouais, mais bon, est-ce que tu... Le Bum de Rakan c'est très intéressant parce qu'il permet une porte light game contre cette compo qui est complètement en femme et il permet de venir assister ce Nunu dans la tankiness et dans la front line. Le problème, c'est que avant de tomber et d'arriver sur Maxxalia, il va falloir tomber du Galio, du Scarner et du Thorne. c'est pas avec les gapos de Ezreal que tu vas réussir à venir mettre les personolife. Donc je pense que la soule sera intéressant. Ce qui serait bien, ce serait une petite soule infernale pour cette équipe d'ennemies NMX et par contre ce qui met très fin à la partie c'est une soule montagne ou une soule océan pour la SEM pour Saint-Maurice. Je suis pas d'accord qu'est-ce que tu en rejoint les bons dégâts de Horne en fonction des PV Maxx et pareil, Scarner, c'est assez intéressant. Il faut voir si Galio va partir full tank ou s'il va partir quand même avec quelques items à P. Donc avec une proto-belt ou un Liandry. Ouais, mais ça va mettre 30% dégâts sur un combo, même pas. Tu sais, Nasus, à partir du moment, il a visage pie et plaque du mort. Il fait quoi comme premier item, Nasus ? Tu pars sur plutôt un item légendaire tank ou plutôt une trinité ou un pourfondeur divan ? J'aurais dit un pourfondeur. Un petit pourfondeur, on est d'accord contre le or en face de lane, ça serait pas mal. Tu fais poursondeur, visage pie, vote de mercure, plaque du mort, après juste des or. Nunu, 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 Nunu. Il faut voir si Adrie le boss va pouvoir lane face à Marteau. C'est surtout ça. Enfin, ça va relever de ça plutôt que du match-up, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la mid-lane pour essayer de fit cette Akali. Tu vois, tu as un Nunu, une Akali contre un Galio, tu as moyen de mettre sur un mauvais placement de Galio, un mauvais blam, de venir prendre des kills un peu gratos par-ci par-là et faire en sorte que l'Akali soit tellement bien qu'elle puisse gêner massivement cette moula décentrique. Alors, au niveau des runes, on a un Galio Aftershock. Donc, vraiment, il a montré la couleur. Il a pourtanté Scarner FaceMush. Mauvais bouton. Ah oui, le Serac sur Nasus, il est bien. Pardon. En effet, Plataniste. Toujours pas le bon bouton. Après, le Serac, on se ferait quand avec les HP ou la compo en face. Alors, est-ce qu'on a commencé ? Non, pas encore. Non, je parlais pas sur Akali avec Asa, non, je parlais sur Nasus. Moi, je suis à 6 secondes de game, mais attends. Ok, c'est pas avoir une ou deux secondes de retard. Je suis à 10 secondes. 11, 12, voilà, parfait. Parfait, parfait, je remets les personnes en face. Alors, pas de ping, pas d'invade, où il doit veut dire en vocal. Non, je fais l'impression que ça va cover, tout simplement. En même temps, il n'y a pas d'intérêt à invade cette équipe de SM95 bien solidement avec un hand qui va être un peu lésitaine. Int, Int, Xayah qui va partir sur un... Oh, Xayah, ça fait quoi ? Kraken ou Galeforce ? Euh, je dirais c'est situationnel, mais avec ce qu'il y a en face, non, je prendrais un Kraken. Ok. Je trouve que la Galeforce a tellement fort sur un VCs et un Dash en plus. Pour encore plus se casser les couilles, la Galeforce peut être pas mal. Mais si elle prend Galeforce ça a l'air un peu moins de dommage en effet. Tac, 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 bon, ça joue quoi ? Sonore, anti-sonore, sur un Kali, sympa, j'aime bien. Ouais, ça reste classique, il n'y a pas de stack perdu avec ça. Contrairement à... Moi, j'adore les stats sonores parce que ça permet de prendre des potions de corruption et du coup, les potions de Rechergeable en termes de Gold Value t'es tellement bien. Surtout qu'il y a Jouté, ah, j'aurais peut-être pas Jouté, des TP par contre. Je pense que Deep Knight aura été plus intéressant. Après, faux match les déplacements de... de Galio. Elle va peut-être pas chercher à solo-teal ce... ce mastodonte. j'ai vu dire à Kali qu'elle va mettre un Shwaken pour follow des TP de chaîne. C'est vrai que... C'était Gaps qui avait fait ça, je crois. Sûrement. C'était sûrement une Gaps. Non, peut-être Wunder du coup. Ah oui, c'était... Ah, je crois que t'as raison, en effet. pour l'instant, c'était GV. Oui, il y a bien l'intéressant ce délai tout à fait classique. Alors, où est-ce que Nunu et Scarner vont vouloir jouer ? Nunu a l'air de faire un clear top sous le bot. Tu penses que ça va être possible un gank niveau 3 ? C'est vrai que les starts de Nunu sont un peu particuliers parce que des fois, j'ai une Nunu gank après 3 camps mis nouveau bot pour être sûr de prendre un avantage bidline, par exemple, et comme ça, direct, tu peux pas contester les carapes en face. Et c'est trop fort sur Nunu quand tu joues deux carapes, deux carapes. On voit l'horacan qui déplaît et qui prend déjà la vision dans la river. Oh, il se dit que ça te catapulte on l'a vu. Son du jeu, on peut pas les robotiser, on dit. Ah, attendez, je vais voir ça. Ok, les deux joggers qui sont pile en même temps. Ça devrait être mieux ? Sauf que... On a vu un scannard qui fait un clear total tandis que Nunu a laissé tomber ses golems pour être pifé sur Thamy 315 au Carapater. Donc après, il faut voir si Nunu a la bonne inspiration d'aller compter ce Carap top aussi. Est-ce que c'est mieux ? Excuse-moi, un vampire. Pas de souci, pas de souci, au contraire, il faut mieux que le son soit de bonne qualité. Ok, bon. On voit que les deux jungles sont déjà les top farmants dans le game. ça rate quelques creeps. On prend un mid-down surtout un ZX on a pu raté pas mal de creeps. Il se fait un peu... Oulala. Encore un creep de raté. Un Tandy qui met une bonne pression et qui a en plus utilisé une potion de moins puisque ZX n'a plus de potion rechargeable. Marteau qui prend l'invasion. Bon train de marteau. qui prend un cartel du passif du zen. Mais bon, c'est un truc gratuit et gagnant pour lui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Andy qui dash et... Il fait prendre son aftershock là. Ça se regarde, ça se regarde. Par contre, il y a déjà 500 golds de décart. 600 golds de décart. C'est juste le farm. Pour le farm. Il est top. Il y a Skarnoth qui est botlane là. Est-ce qu'il ne va pas tenter un petit gank qu'il va... Après... Là, on y a... Souvent, les... les tendances à le chercher le mot font plus sur des doubles full clear jungle pour rush au niveau 6. D'accord. Je pense que BBR qui est au chef statut ont cette mentalité de jeu aussi. Évidemment, on n'aura pas une camp au niveau 3. On n'aura pas une nuque qui est grand qu'humide. On en parlait. On n'aura pas une nuque qui est grand qu'humide. qui peut se faire turn. Il pèse le tonne sur... Il pèse le tonne sur... D'Athendic qui essaie de turn. Ouh la 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 la. D'Athendic a mis tellement de dégâts. Il a mis mid-life à chasse tessueux. Il a un peu de dégâts sur Azix. Donc très bien joué de sa part. Après, Azix a une TP. Il n'a pas besoin de grip comme ça. Donner de l'avance à ce gars. c'est vraiment la pire chose à faire. Nuke hyper 6. Mais les deux serneurs qui est là en contournant. On a la caméra qui monte la boîte lane. Je suis un peu déçu. Ouais, parce qu'au final il ne sait rien passer, non ? Les deux longuers sont partis comme si rien n'était. Et les mid-lane retournent à la base. Qu'est-ce que j'aime bien les stops de BBR. Moi, ça, ça me fait penser à un petit Tiamat pour qu'il y ait plus facilement. Tu vois, cette petite pioche là, je pense que c'est pour le Tiamat. Est-ce qu'il aurait pas été sympa aussi de faire... Ah, Dadibu qui engage, se prend un coup de tour. Handic. Oh là là, l'Oise, 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 l'Oise qui est sur lui. Après... Il flash pour prendre le... Un soin, mais trop tard. Pour prendre le heal, il sera mort avant pendant que partout engage au top. L'Uise, l'Oise, 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 l'Oise. Oh, mais c'est tellement dommage, la part de... deux séries, il était à une freine fraine de prop, le... de, de, de flash en heal. Ah là là là... Fashir, qui aura pas réussi à... à sauver son ADC. Heureusement, le kill est parti sur un cas, parce que une compo adocente avec un first shield sur la... sur l'Axaria ça aurait été très très compliqué et déjà un K-Gold 3 d'avance toujours ce farm et plus le first blood là ça commence à tranquillement snowball en espérant que Camillenix va trouver une solution parce que la frontline va être difficile à passer surtout à laisser les droits en gold d'ailleurs les mercure qui sont pris sur Datendi qui directement veut avoir de la mobilité sur la map et un peu de résistance sur sa lane c'est dommage que moi j'aurais bien aimé voir quand même un petit Predator que ce soit sur Scarner ou sur Galio ouais même sur Nunu hein Predator sur Nunu ça se fait ouais ouais mais après c'est d'ailleurs qui me fait mentir c'est d'ailleurs qui me fait mentir qui n'est pas parti sur le Tierpad qui est parti sur le Pit de Claire Flashing de Scarner et Hulk sur le Ezreal qui prendra le stun et tout ce qu'on a flash out c'est des flashs qui sont cliqués Nunu qui se fait knockable ne se fera pas avoir par les plumes de Xayah mais BBR qui récupère le kill ouais avant de succomber à la tour il y a beaucoup de sommeilleurs qui ont été claqués il y a plus de sommeilleurs sur cette Xayah donc il va falloir la crampe là toute Nunu ils viennent on en a pas parlé mais Nazius qui a un on appelle ça elle a une sorcellerie le grumeur déchaîné et euh qui a pas de TP là donc tu vas pas pouvoir suivre Marteau si jamais il y a un Fight on Lake donc il va falloir qu'il claque un sommeilleur pour prendre la TP et Marteau qui est à Bac et déjà c'est cendres de Bami pendant que Nazius lui se retrouve à devoir tenir sa lane sans aucun item aucun bouclier de Doran ça va être très très dur pour lui de tenir là du coup et SM95 qu'enchaîne ils vont move mais malheureusement Toski qui prend pas de kill 3 à 6 pour cette ADC de Xayah et euh je pense que c'était pas le plan prévu hein le plan c'était que que c'est kill ah surtout si ohlala ah il est quand même stun ok il est bluster inti et malheureusement il est trop tranquille il est trop tranquille il est le Belber qui arrive le Belber qui arrive le Salon turn la Javi qui est trop loin tu vas pas sa TP ohlala très bon turn en même temps il faut plus un Harn comme ça qui avait un Bac d'avance par rapport à son Asus c'est pas à France qu'est-ce qui a arrêté ? ah pardon qu'est-ce qui a arrêté le 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 taunt enfin la charge de de Gaillot en fait parce qu'il a pas knock-up euh le Nunu ah j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu moi je t'avoue que c'est ce qui m'a choisi trop bizarre c'est que le Harn se soit question alors qu'il avait son Z sur la bulle hein sur la bulle la bulle ah euh je sais pas non plus peut-être que ça il s'est fait prendre il y a eu il y a eu non c'est pas comme un shield de de Sivir ah non c'est pas un shield peut-être que c'est en deux temps tu vois la bulle et que du coup ça proc le premier mais pas le deux hommes d'ailleurs on voit Anasus qui a réussi à utiliser du coup qui a dû utiliser le heal sur le sur le gank qui a pris une TP qui a TP top direct et du coup il y a plus de TP là pour défendre son Lacha ok puis il se met sur la chaise là-dessus en plus mais est-ce qu'ils vont vraiment fight est-ce qu'il y a pas 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 qu'il y a encore son flash alors qu'il y a forcée la flash out je pense que Drake n'est plus défendable hop allez là faut tenter un truc voilà faut tenter un truc c'est que Xavier elle a pas encore sur ce ménage allez Hez we go hop les dégâts oh V2 magnifiquement avec avec il s'est bien il s'est bien positionné et il a fait un turn magnifique après c'est le problème de Hez Hez qui est pas là pour prendre des kills en début partie alors que là avec un Jin je pense que ça l'aurait fait ou on peut moquer ça hein 0-3 0-3 Hitachi qui n'est pas qui ne porte pas bien son nom j'ai envie de dire ok le break est récupéré et pendant ce temps Marteau qui va qui va juste prendre des plaques hein et fuir ce il tourne autour de la retour ok la la centre de la nuit qui prend quelques qui prend l'aggro ohlalalala au final c'est c'est rentable hein pour pour ce Marteau même si oh il lui dit ils sont nuls ok l'Authanasis je pense que Marteau est mort là-dessus c'est un guide et Marteau le Gauss qui est claqué et le Lulu qui arrive pour récupérer ce kill ouais ils ont un peu mal joué ils auraient pu faire en sorte que c'est un Asus qui récupère surtout que je suppose c'est pas c'est toujours un kit de prise ça va remettre bien le mini L'Herald L'Herald est sûr que j'ai pas vu L'Herald qui a été récupéré par SM95 il y a pas mal de temps déjà ce qu'un remarque va pouvoir le poser top par exemple pour prendre la fersower il y a plus que deux plaques on voit on voit sur la mini lap il lui reste une minute trente on va dire une minute trente une minute trente une minute quarante pour pouvoir essayer de prendre deux plaques du coup cette L'Herald qui va pouvoir être posée gratuit qui va pouvoir prendre une tour au top directement oui 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 c'est ça il y a plus que deux plaques je vois pas se diriger je comprends pas trop pourquoi qu'il a peur que l'équipe adverse anticipe et turn mais bon c'est quand même beaucoup de gold dans une first hour c'est bête de pas pouvoir se diriger parce que là on voit le timer qui tourne le timer qui tourne le temps de faire un gant en plus le mettre au top je ne sais pas si ça va le faire un nouveau timing Kossky a complété sa gale force ouais du coup il a choisi le choix la safeitude plus que des dégâts avec la banque avec la banque qu'il a je pense que le tueur de Kraken ferait quand même une grosse différence alors le slow de Nazus qui est calé sur marteau celui-ci elle va répondre avec avec un Q et un proc de point de l'immortel je vous en fiche il y a un signe Nunu il s'est montré la Nunu du coup ils savent qu'ils sont tranquilles le scanner qui peut pouvoir mettre la pression et je crois que l'Herald avec des posé bots voilà ok ils vont laisser deux trades l'utilité du Galio sur le ce qui va arriver en plus il suffit ce qui a pas mal de gain sustain ça devra le faire oh là là tous les cc je pense qu'à ça le plan de Nazus elles sont considérables pendant trois ils sont allés dive entre les deux tours le bar qui fait un excellent stun du barb un calyx il va pouvoir faire un truc intéressant dommage qu'elle est pas tp sur la tour pour arriver derrière non c'est bon elle va pouvoir prendre le kill au moins elle a raté son kill non c'est bon ça fait pendant qu'au top ils vont avoir un deuxième kill qui va être pris ce Nazus qui reprend une interruption magnifique Nazus 2-0-1 grosse interruption sur un calyx en plus et ça repasse ah non ça repasse pas dedans mais ça revient petit à petit au cold c'est un 4 pour 0 et la first tower qui n'a pas été prise pas encore l'Herald avait été posé ou pas ? ouais il a été posé bot il a pris deux plaques mais maintenant je pense que ça aurait été mieux de poser top comme on disait pour prendre la first tower à coup sûr et du coup Nazus qui va pouvoir faire ouais Nazus qui est giga bien si vous êtes curieux dans le chat il faut savoir qu'Nasus a déjà 225 stack en 13 minutes on s'attend à un Nazus à 600-700 stack minimum là il va back prendre son profondeur divin en plus Ezri qui devrait avoir sa Muraman stack autour de 17 minutes donc il va commencer à faire quelques dégâts pour peut-être le prochain champion fight dragon qui arrive à 1 minute 30 donc ça sera pas une map océan pas une map vent donc peut-être une map montagne ou infernale donc on disait la map infernale qui serait parfait pour cette équipe de MLMX mais bon après si c'est une map de dragon des montagnes ça va tout simplement être impossible de tomber Andy enfin le Galio Scarner Worn ah ouais ça va leur donner un bon co-boost ça va vraiment c'est par contre Scarner il faut qu'il m'explique le but de viscérateur sur Scarner je ne connaissais pas j'ai vu ça aller au coeur du fight et même si personnellement j'aurais vu un un item tank voilà c'est ça et là tient bot qui tombe là tient bot qui tombe ça tourne autour du dragon du coup là en même temps à 30 secondes de son apparition alors que va- il y a toujours l'avantage tp marteau qui a toujours sa tp il y en a juste qu'il n'en a pas qui va faire du coup MLMX ok il y a eu MLMX qui va amener je vais se concentrer sur le top c'est bizarre je comprends pas pourquoi ça se tient encore ok le NUNUK est tellement tanky aussi ok ils ont compris qu'ils pouvaient pas jouer le break donc ils prennent le kill top ils vont jouer ERAD c'est très bien le jeu de leur part et à 3-0 de Nasus du coup 3-0 de Nasus et là du coup il a je crois qu'il a placard trapu plus le kill donc il a bien monté en stats voilà il a 276 288 de plus 12 on me rappelle sur les canons et les champions quand vous la citez avec et bah ça monte bien vite là on est à 2 et c'est une map infernal c'est une map infernal en effet en effet en effet bah j'espère que la melee va pouvoir défendre les prochains brahens parce que c'est une herbe qui les intéresse grandement voilà c'est le temps qui a pris l'armure roncière pour venir couper un peu la sustain de ce NUNU plus Nasus très bon choix même Akali qui a la sustain c'est vrai qu'il y a une couple qui a beaucoup de sustain on en a pas parlé mais NUNU Nasus Akali même Ezreal avec un pourfondeur ça dépend il a pris de quoi dans ses ruines je vais vous dire tap 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 il a pris voilà il a pris l'ascensure et du coup tous tous les joueurs à l'exception de Ezreal qui ont maintenant terminé leur leur mythique qu'est-ce qu'on a d'intéressant Manda imperial sur le bard j'aime bien bon après ça reste du classique j'ai envie de dire à part comme on disait les dissérateurs sur ce scanner non mais le choix du Nasus qui est excellent le choix du Nasus qui vient moi j'avais un peu peur de voir ce Horn ganker encore et encore ce Horn potentiellement des bonnes réussites même des mauvaises réussites parce qu'on a vu que le Gallio avait bien réussi à atteindre avec les scanners et là ça passe ça passe ça passe Nasus 3-0-2 il y a très peu de fermes sans CS en 17 minutes c'est pas ouf mais les stats mais les stats sont là c'est plus important je dirais pour un Nasus et euh on avait Catan tout à l'heure qui disait dans le chat que ça allait prendre full mercurie en face parce qu'on a déjà 3 mercurie top mes jungles plus ces bois de sénité qui ont aussi la tenacité sur sur le barbe donc euh on est euh très bien anticipé de la part de Platin j'ai envie de dire très bonne analyse très bonne analyse tiens qui a anticipé les mercure et là on nous dit nous dit quoi Platin très bonne vision de la part ouais on a quoi beaucoup la chine de Scarner qui va Hult ce nu du barbe oh non il reste qu'un Qspen c'est grave ça aurait changé mais quel ulti barbe de Slashic sur 4 personnes ça aurait pris quoi un Scarner pour un Flash Nunu ça reste très ok ça aurait été terrible hein de un fight sans sans le Nunu prochainement là en plus Platin qui était à la base il y avait il y avait plus de dégâts hein il y a pas d'objectif à faire par contre il y a un NRL encore sur Nunu là on voit le timer qui avance c'est vrai est-ce qu'il va vouloir le mettre peut-être au top pour prendre un tour avec Nazus une NRL de coup de cul de Nazus et c'est bon ou alors accompagner Akali dans son split push mais bon vu là qu'il est top que que le reste de SM95 est bot c'est vrai que c'est gratuit de mettre cette NRL de top mais va-t-il le faire ? il a l'air d'hésiter ouais il a l'air d'hésiter il a peur du turn du gado Skarner qui est sur cette Akali et Galio qui va sur cette flash Akali qui est pas force à flash voilà donc l'herald qui est passé c'est et c'est un gros focus sur le horn voilà bah il va bien mettre bien le Nazus ok il bat la TP de Galio ça reste secret le l'herald qui réussit ou l'huile qui touche les deux ult de Rakan qui va avoir le Nunu et le Nazus et c'est Nunu qui tombe de des auto attaque de Xayah pendant que Nazus lui va s'en sortir grâce à son gosse au mid on a Ezreal et Bard qui vont prendre cette T1 en attendant c'est pas forcément un mauvais moment de la part de MNMX il force une TP il donne juste un kill sur lui mais Nunu de toute façon il est pas là pour ne pour ne pas mourir c'est pas grave et il revient au gold il revient au gold exactement Akali qui solo farm oula il va prendre 2-3 coups tout le tour s'attaque à Nini le flash out le flash out le flash out l'auto du creep l'auto du creep oh oui l'oscarneur qui vient se looker il prend cette interruption qu'il y a 40 secondes avant le break heureusement Akali a une TP parce qu'il prend là Narto qui va prendre l'agro de la tour il va prendre quelques coups de tour par contre je pense qu'il meurt là-dessus oui pour moi il meurt Nazus devrait pouvoir les deux flashs qui sont utilisés Nazus qui va placer son slow et euh les auto attaques les auto attaques un option énorme dégâts il y a une grosse contestation vision c'est ça qu'on en a très peu parlé mais il y a deux équipes qui jouent bien autour de la vision on voit les scores entre 45 et 38 font les deux supports il n'y a pas de ward Nazus a une ward il va être chez le CP est-ce que toi il va c'est tout ce qui est totalement porté c'est une ward le TP Nazus qui va arriver ah non TP Akali plus TP Nazus Bard qui ult sa Akali et l'ultiaste qui est magnifique AS ZIXOT KK qui ont connecté le Shwi킨 qui prend double kill mais c'est magnifique bien joué, par C'est Akali et ça j'ai envie de dire queマj undivark n'était pas mauvais finalement et il récupère ce dragon très bien, je ne leur pas double TP, je ne m'attendais pas mais c'est très dangereux, on l'avait dit de toute façon sur le timing de mort de Akali qui sera là pour le break Enasus qui est à, on rappelle 380, oh non, il se dirige vers le baron voilà, ils ont raison il y a la botagne qui dépise pendant 5 secondes il y a quoi comme une tient en face ah, il y a quand même 2 gros ultis, 3 gros ultis qui sont là, face à face à 2 ultis il faut regarder, Enasus qui a son ulti, une unique à son ulti contre en face, Ornn, Skarner et Raka donc les 3 ultis d'angage en face pour le gauge, pardon pour m'enlever Ok, Ornn qui commence son ulti, Akali qui a pris midlife se positionne non, Akali qui est très low là je pense qu'il va falloir turn, Ok, 1000 HP sur machin, est-ce que Skarner va réussir à offsmite un menu c'est Akali qui prend le nâcheur Skarner qui a 2 HP Adriel le boss, Majus Akali qui s'en sert, le double slam d'excellent de barbe l'Ezrik qui commence à DPS un peu Majus qui va donner son interruption à Toski Ezrik qui se replace ils vont essayer de prendre un kill sur Ornn Ok, ok, ok c'est très à risque ils ont plus HP le dashin de... le grand gagnant de potions ah, écoute, Ezrik qui est... oh non, l'Ezrik qui est mauvais le dashin très très boldi de Akali à la fin du fight heureusement la botlane de ASM95 ne s'est pas tourné pour prendre cette opportunité heureusement pour MLMX mais du coup MLMX qui passe devant en termes de gold ouais ouais, mais ASM95 c'est bon d'avoir perdu on l'a dit, ils ont une compo très très forte adiocentrique et cette Zaya qui commence à prendre des kills qui a 3 kills, ça y est hop, il y a son Nonsense Reaver quel enchaînement de troll ce move nous dit Castor Rouge c'est vrai que c'était beaucoup mieux c'était dur de tout analyser mais il y a eu de la panique les doigts ont tremblé les caleçons ont quelques petites traces au fond de l'arrêt et qu'est-ce qu'on voit aussi on voit la tendance du côté minu K-pop le patron du vide le pourfond d'un divan sur Ezreal il y a les deux items plus les bots anti-cc pour quasiment toute l'équipe de MLMX avec les Nashors donc là ils ont un avantage parce qu'en face on voit il n'y a aucune personne qui a deux items à part cette Zaya il a pris un anti-hyde d'ailleurs on rappelle en même temps avec une compo pareille oui, l'anti-hyde est obligatoire pareil pour Galio qui a son orbe de loupie c'est ça il y a trois anti-hyde il y a armure roncière orbe de loupie et l'exécutionneur il y a juste qui devrait être normalement tranquille au top et qui a initié du coup son split il va décaler mid pour pour tenir c'est la pâte TP donc là il se rapproche il a utilisé un somme d'ailleurs je sais pas c'est lequel on voit qu'il a pris la cleanse c'était sa TP ah non peut-être le flash je sais plus il a changé téléportation contre purge voilà c'est ça il a changé c'est un peu bizarre quand même orne qui a augmenté son item mythique c'est donc maintenant un simmer magmatique il y a d'autres plus de PV et de résistance magique un moins gros up qu'avant la saison 11 alors qu'est-ce que tu veux prendre maintenant comme item qu'est-ce qui peut être clutch le Ezreal une botte RK une botte RK ouais moi je pense sur un gallou qui a des HP qui a beaucoup de HP moi je prendrais quand même plutôt l'item de pénétration qui slow que je trouve absolument souvent sur les zones c'est une Neruda c'est ça ouais c'est ça le 3400 là qui donne la peine qui slow sur les compétences donc qui est un item qui a été designé pour Ezreal j'ai envie de dire et qui serait complètement adéquate contre une équipe avec 3 qui part bien sur une botte RK du coup avec un serveur empirique tu as raison peut-être que même des fois on voit les Ezreal partir Hydra Zeras voilà pour apporter du clear c'est vrai que son équipe en manquait un peu ouais bah même beaucoup très peu de wafly heureusement que le nacheur n'est pas allé pour ASM95 parce que là ça sera difficile de défendre de venir et c'est le dragon qui se prépare la vision qui est prise pour MLMX c'est ça les dragons ils se prennent que dans 30 secondes et pourtant on voit 4 joueurs contre 4 on a juste qu'à pas TP donc il va abandonner la tour top je pense mais pour aujourd'hui c'est qu'on kippie qui prend quand même jusquette de Gallio qui prend un facile 40% achevé et Ornn qui a initié le push au top il va pouvoir qui va prendre je pense qu'il va améliorer sa tournale qui va TP dans le bac ou sur un régime c'est c'est le masque abyssal masque abyssal là il faut que que ASM engage avant de se faire pro pot par Ezreal ça se regarde dans nos yeux qu'est-ce qu'ils ont peur ok très bon push panneur de la part de Ezreal après ils peuvent le tank ils ont de la sustain entre Nasus et Ezreal ils peuvent tanker le Nashor même le bat une septile derrière on l'a vu après la pression est du côté de ASM ou de la côté et le Drake qui est engagé et il tombe très très rapidement avec son unit Ornn Guilty son ult le placera sur 2 et c'est alors nous avons gagné les deux équipes battent en retrait très bon très très bien subtilisé et on voit les karagol qui est quasiment inexistant et sur Nasus qui scale et sur Azris qui scale pendant que que le jungle Scarn a décé donc petite pause alors faisons-moi un peu le point du coup faisons le point alors Nasus qui part sur le centre de Miten avec un Égypte de la Légion qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il va faire ? euh bonne question je connais pas trop les items qui sont faits à partir d'Égypte de la Légion mais ça doit être un truc genre gargouille c'est peut-être ça il te placeront il doit avoir un item comme ça ah oui c'est vrai peut-être un tu as raison je vois bien une gargouille sur Nasus il va être en plein milieu un peu de de l'équipe adverse ouais c'est franchement ce serait très très rentable pour lui avec son Ghost les sceaux pour choper la Xayah ouais 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 alors au vrai Nasus il y a tellement d'items qui peuvent être bien il peut avoir la force de nature qui peut être bien il peut avoir le visage pic excellent sur Nasus et du coup la gargouille donc il a 4 items en prévision à faire il a que 3 slots donc il va falloir qu'il choisisse même le Sterak on en parlait aussi Sterak excellent Sununu bon à peu près pareil je pense qu'à part le Sterak tout le reste se vit aussi très bien Akenni qui part ah elle fait quoi un Rayleigh ou un train de deux maniaques avec cette ceinture de géant ? je dirais quand même les 30 je la vois pas partir sur un Rayleigh ouais c'est ça il y a des temps qu'en fois ils ont envie d'enlever des pourcentages de PV c'est vrai le Zri j'en ai dit BOTRK ou peut-être Tiamath et le Bard qui a fait pleine d'humeur le Bard est assez tranquille finalement alors en face un seul item du coup sur Galio qui va partir du coup je suppose sur un Morellonomicon même même si le Zonia serait bien si pourtant pour un peu plus il attend d'avoir les golds pour transformer son codex méphitique en Zonia directement en tout cas on voit que ce Galio est un peu entre guillemets en retard par rapport à l'Akali juste par les kills parce qu'il est devant enfin mais au niveau des golds il a 1300 golds de retard il y a Elv avec sa BF ça va sûrement partir sur sur une IE je pense ah oui c'est IE parce que sinon tu fais RUNAL mais là il veut l'IE avec les 60% de critique Rakan je pense que ouais c'est ça je pense que quand je vais bien le Zeki se fait avec ça aussi qu'est-ce que c'est ? le Zeki ou non je t'avoue je connais pas du tout les systèmes supports maintenant alors ils m'ont enlevé les systèmes supports sur un bout Platin nous dit alors El Redugor à Badone Aes et Nasus découpe déjà les planks oui c'est vrai que pour aller chercher Xaya euh ah oui moi je suis d'accord aussi avec le Rabadone ou Zonia le Zonia était bien aussi pour temporiser un peu le le bomb du Galio ou peut-être qu'il compte sur son bar pour se faire Zonia à chaque fois en teamfight par son ulti bar et Castor qui nous dit que les Mercure sont broken mais si Nasus lui fout leur mort il est intuable pareil je pense qu'il est il est déjà presque intuable là tout de suite peut-être juste les Mercure ça lui fait du bien quand même contre les CC de 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 Galio et de Scarner ou même de Rakan la ténacité contre une équipe pareille je pense qu'il est par rapport au fait que je parlais du visage pie mais moi je trouve que le visage pie tu apporte quand même tellement de choses sur sur Nasus et il y a quand même des légales AP qui est fait par Andra Rakan et Skarner et 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 qui qui tombera de l'ignite de Rakan c'est un baron pour très bon catch de la part mais après il n'y avait pas un peu dommage d'avoir flash à Kali elle savait qu'elle était morte vu qu'il y avait une mec qui était partie sur elle qui envoie Minu c'est vrai 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 il se fait un bien il flash out c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a une machine plus aucune menace de la part de enfin dans le plan de MLM on a vu c'est parti il faut savoir il faut savoir qu'il y rate son tient son fuspel il pense en Asus qui va dire que je réussir avoir la tour oui c'est dommage c'est dommage qu'ils avaient voulu autant contester parce que là ils donnent 2 kills en plus qu'ils n'avaient pas besoin de donner ils auraient juste pu essayer de farm et de reprendre les wave mid et tops c'est bon ils ont peut-être espéré prendre un style un peu un peu mesquin mais c'est se tirer un peu une balle dans le pied parce que c'était quand même très skien c'était pas un chat d'arm qui est tombé c'est ça ah mais la cahier était déjà morte oui c'est la mort de c'est lui qui donne aussi un chat d'arm pardon ah oui lui aussi ok bah c'est dommage ouais voilà 250 gold bonus donc c'est vraiment très dommage sur ce horn qu'on n'avait pas forcément besoin qui est déjà un champion très utile sans gold non ok on l'avait dit du coup nasus qui transforme son litho plastron de gargouille et dans une minute 30 le bar le dragon troisième dragon ça va faire quoi une meuf pour ça c'est combien de pourcent déjà 4% l'attaqué de puissance en plus et nasus là tu regardes ses stats niveau 16 3114 hp 210 d'armor 150 brm et son ulti qui on rappelle qu'il fait plus je pense 500 hp 700 hp peut-être plus 600 hp voilà donc un bon gros temps qu'il y avait du scène et 70 armor et resistance magique et on avait parlé aussi du 600-700 stack bah il est déjà à 626 ça ce n'est mais ça va piquer un peu est-ce que tu conteste ce drag toi oui 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 ok parce que il y a quand même le buff nasha en face et t'as un asus tu peux te permettre de le descendre tant que ça scanne tant que la game dure un peu moi je risque personnellement en tant que calleur je risquerais pas de jeter la game le risque est trop important en fait on a pas grand chose à gagner peut-être chopper quand même des des catch je pense qu'il y a moyen de pour pour mlmx justement de de laisser peut-être la tour top pour que le nasus décale vers le dragon et aide son équipe parce qu'il est vraiment big il est niveau 17 là bon je rappelle le dragon a fondu ah ils avaient pas la vision c'est difficile de s'avancer à la velle contre un scarner et un 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 oula 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 und oula or oula 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 tu te fais cesser après skarner n'avait plus du le temps il avait utilisé sur la claquée les rilles qui a trois niveaux de retard sur sur l'axaïa il a 5 milles de retard donc c'est compliqué et pourtant il a pris un essai plutôt safe avec un jack mais voilà l'axaïr a été bien plus pertinent je pense c'est pas pourquoi qu'ils se découragent il y a le nazus qui est là pour mettre les dégâts il faut il faut la game elle peut durer encore une heure oh nazus par contre arrête de gratter des catapultes là ça fait trois quatre catapultes que je vais gratter pas droit 689 stack et ça va se regarder on attend tranquillement le prochain à chaud et prochainement avec une trente les gens ont envie de dire orne qui a amélioré des items de son équipe de tout le monde sauf le l'équipe a le mec du coup moi je pense que c'est que zaya elle est bien très dur à aller chercher elle a quatre items ennemis là son placement doit devoir être parfait si son placement est parfait il n'y a aucune chance pour pour rebel abyss de gagner un fight 350 bardis quatre stacks de chasse en est ce que lui lui va réussir à attraper ce n'est pas beaucoup trop rapide il a pas mais il réussit à dash out d'ailleurs c'est la chute qu'elle a cette personne qui n'est pas encore mort de cette bien un cadeau à payer c'est une vraie game de l'efl on a 35 de jeu 12 13 c'est mon cas c'est la gueule d'écart de drac à 3 mais bien moins de la solo qui vous l'esprit team play il est très présent et ça fait plaisir à voir un petit niveau de jeu comme ça donc ça joue la macro ça joue la vision qui d'affilent non 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 la quelle forme de zaya qui va se nerf galio qui dash et une force à son taux et on est caractéristique qui a pris très bonne ulti bas malheureusement la tp de mazuz qui est joué bon dégâtre le raken qui va mourir la gazaïa qui est force à l'ulti voilà la gazaïa qui est sonne la gazaïa qui est sonne la gazaïa qui est sonne la gazaïa oui la zuz qui vient récupérer l'interruption à cali qui vient finir le bard il y a le acte du aise alors c'est le bard de galio pardon vous m'avez compris 3 à 0 50 secondes sur les timers il reste plus que ce orne et ce scanner peuvent-ils finir la game à cali qui a sa tp en plus elzril je sais pas ce qu'il fait c'est qu'il est parti en vacances qui hésite il a envie d'emmener son équipe vers le baron je pense qu'ils ont pour un pour moi pour tuer les sbires non ok ils ont sauvé la game c'est un sacrifice nécessaire je pense malheureusement après il y aura une seconde vague avec le nashon et le drake alors là faut quand même envoyer quelqu'un sur drake 20 secondes un seul monde avec la gazaïa qu'il a risqué de malin j'aurai envoyé le menu sur sur le sur le drago je pense que j'aurais fait la même chose après on a la soule contre le nâcheur très mauvaise idée je pense que la soule c'est déjà c'est la sauve c'est la sauve ils le savent en mai un mauvais coup de la part mais ça n'est limite pas qu'il est revenu sur le site il le vole il me vole est ce qu'il y a qui réussit à temporiser encore cinq minutes sur la sur l'âme et en plus de ramener 4% de d'ad et d'ap pour en plus pour son équipe encore full staff avec toutes les interruptions qui apprécient il n'a pas beaucoup de fermes j'espère que quelqu'un a clippé ça c'était en fait c'était ce que tu avais compris mais ah oui mais c'est vrai ce karner n'était pas là j'avais demandé mais où était passé le smite mais ils auraient du pull à d'accord tu coups pour pas te mettre où il ya un potentiel stigler bon sur la pression du moment on comprend que les appuis passé à travers les mâles du pire les les deux équipements et mais les miss qui va du coup vouloir mettre la pression sur la bot lane ils sont à 5 ça va être dévastateur ils ont juste à jouer avec la portée de l'esprit on peut prendre d'eux de prendre vaincu avant d'être là il ya deux canons qui qui bombardent c'est ça non ça va permettre de prendre un deuxième au mid va y avoir un bientôt un deuxième super dire qu'il enlevé en qui va mettre l'outil il enlève la très bonne chose de personne la chine déjà mis d'ailleurs la chine va chercher loin pour se repositionner ce qui a permis de suivre voilà les idées c'est de barbe qui temporisent un côté c'est une fin de gamme y'a plus de dégâts là je pense voilà l'équipe qui s'enchaîne cette victoire sur lsm95 magnifique ils nous ont fait mentir qu'ils ont réussi à venir à bout de cette voie décentrique asdix qui montre encore que c'est un pro de l'assassin le mazut je sais pas j'hésite entre le mazut j'hésite quand même avec le mazut sans j'ai raté trop de clips canon avec son cul j'ai envie que les jeux reviennent en vocale même si je pense qu'il doit y avoir un peu d'amertume du côté de sm95 mais il faut qu'il nous raconte un peu à chaud les sentiments ohlala par contre il n'y a pas de dougat pour une gamme de 40 minutes top dommage à 25 de mal à 25 à dommage ce qui nous rejoint salut aux skis c'est aussi bon alors patin qui a joué pour toi qui te donne une belle compo à ces décentriques qui te gants qui te donne la force tour et tout ça et derrière c'est compliqué ouais écoute franchement c'était même pas une compo pour jouer pour jeu pour moi mec franchement on n'a même pas réfléchi comme ça c'est normalement on a une coupe en fait le problème c'est qu'on a trop sous-estimé le nasus ça trouvait un 3 0 et on pouvait plus rien conteste et franchement ça me soule qu'à chaque fois on fasse les mêmes erreurs en boucle j'en fais plus j'en peux plus c'est sur les mêmes erreurs qu'on fait quoi troisième défaite hein c'est pas trop long mais c'est vrai que c'est mais c'est très embêtant et gros paris de chat tu as tu qu'il ya gang re gang re gang qui re re gang ce marteau et sans forcément avoir des résultats au début mais il a persévéré et il a réussi à mettre bien ce nasus et bah comme tu dis il a juste qu'avec 700 stade 3000 et qu'elle cache fait 200 qu'elle d'armure plus son outil plus sa sustain c'était très dur à tomber et et tu parles je pense que lui a aussi pas mal de temps quand je vais voir les stades de tant qu'il n'est ce ouais non mais là il a clairement en fait notre compo enfin franchement notre compo pour me protéger elle marche pas parce que tu as akali elle m'a tué deux fois en faisant 1200 dégâts sur le deuxième r c'est bon quoi à un moment déjà akali prend son nerf et ensuite c'était pas c'était pas bien en plus moi soit j'utilis devant et j'ai une chance de rouler le nasus soit j'utilis derrière et j'ai une chance de rouler la akali et enfin c'est un enfer j'étais même pas faire plus ce stuff pour te tuer elle est partie plutôt des stuff en titan car c'est pas pour one shot à la de karine par moi le perso peut faire les deux et c'est drôle je vous avais pour franchement on pensait vraiment vous aurait pu la gagner surtout que il faut un mauvais colico le nâcheur que la choc que la soule peut dans 20 secondes pour vous et c'est une vie qui vient désolé de t'interrompre vampire mais je crois qu'il ya une gamme qui t'attends non non commentaire de ça je dis ça j'ai un petit commentaire il y a plein de trucs à dire en vrai c'est vrai que vous avez une team qui était nous on a plus grand vu les l'achat sélect le but c'était qu'on en split ça va très bien que en fait on avait peu de chances de gagner et on a commencé à mourir enfin elle a commencé à mourir pas mal au début donc on s'est dit bon vas-y on va jouer enfin une nu a fait que donc le nunu par le nazis et ben ça a bien marché et puis ouais elle est en fait on jouait beaucoup autour de la tp de nazis après le le nage c'est vrai qu'on a mal joué mais le truc c'est qu'on a est ce qui est parti direct au nage et doute qu'on a galéré la poche le mid enfin il est revenu après mais en fait on a fait n'a tué trois mais je crois il en restait deux après les partenages après les revenus mid on les a tué après on est repartionnage sauf que tu coupes par entre temps vous avez plus comment c'est l'homme est bon après chance il style le truc mais bon c'est vrai je pense que s'il pas ça et il ya moyen que c'est dur donc si c'est pas ça bah le nunu c'est le one shot au dernier teamfight parce que le nunu il temporise avec 300 hp des retombes derrière machin et c'est beaucoup de choses on se dit ouais mais ça change pas grand-chose il n'y a jamais c'est les gars mais non parce que derrière il y a le triomphe type rock pour le reste de la team il y a tout de suite moins de présence on sait on sait pas bête à faire un pas trop possible de finir donc ça change beaucoup de choses et bas ça vous a coûté la game bas ça vous a permis de gagner vous et ça a coûté la gamme à à tous que j'ai à vous vous prenez une game au deuxième va falloir concrétiser sur le reste de la vex pour essayer de prendre deux en place mais là c'est intéressant bon allez merci d'être venu moi je vais aller me concentrer allez good luck mon petit vampire c'est merci ça fait plaisir voilà voilà vous rejouez après mlx ou pas c'était vrai c'est aujourd'hui on a la qu'une ok elle était suffisante en émotions tout à l'heure c'est dur pour eux c'est dur pour l'équipe mais t'inquiète vous êtes comme dans le top c'est dur pour eux pour eux c'est dur pour eux c'est dur pour eux qu'ils